Ok, donc, bienvenue à cette présentation, où on va essayer d'aller très très vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je m'appelle Benoît Leboine, je travaille chez Xebia, je suis développeur, et je vais vous présenter ce qu'est un monoïde et à quoi ça sert. Donc, qu'est-ce qu'un monoïde ? C'est un magma unifère associatif. Bon, maintenant on va vous montrer à quoi ça sert. Non, bon, en vrai. Alors ça c'est informatif, pour cette démonstration je vais utiliser TypeScript. Pourquoi ? C'est proche de JavaScript, si vous avez déjà vu du JavaScript, vous arriverez à lire du TypeScript. Mais en plus, on peut faire des classes et on peut mettre des types, donc ça sera plus simple à comprendre. Il y a du typage statique, et bon, enfin c'est cool quoi. Bon, pour vous expliquer ce que c'est un monoïde, plutôt que de vous bassiner avec des définitions mathématiques qui ne vont pas être compréhensibles pour tout le monde, on va plutôt le faire dans l'un de science et prendre un exemple extrêmement parlant. Donc, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un grand méchant nommé Boo, qui a débarqué sur Terre. Comme un des informaticiens, on va essayer de modéliser tout ça. Donc, Boo, c'est simplement un guy avec une puissance. Là en l'occurrence 8500. Et on va faire une hypothèse simplificatrice. Donc, quelqu'un qui a, enfin deux personnes qui ont le même pouvoir, c'est la même personne. C'est un peu abusé, mais ça me permet de démontrer plus facilement. Bon, c'est bien qu'il y ait un grand méchant, maintenant il faut un grand gentil pour se battre avec. Sinon, il n'y a pas grand chose à faire. Donc, on va modéliser Goku, qui est un personnage qui a une puissance de 4000. Et le combat, c'est une fonction très simple, qui prend deux personnages et qui renvoie le personnage qui est le plus fort des deux. En l'occurrence, là, Boo a gagné, parce que Goku est bien plus faible. C'est un peu dommage. Alors, ne faites pas attention à la chronologie, hein, des images. Bon, pour se battre, donc, on va faire appel à un ami. On modélise Vegeta, qui est un autre personnage, un tout petit peu plus faible que Goku. Et on va modéliser la fusion. Il y a donc une fonction qui est toute bête, ça prend deux personnages et ça renvoie à un nouveau personnage qui a la somme du pouvoir des deux personnages précédents. En l'occurrence, ici, la fusion nous fait un personnage d'une puissance de 7900, qui est inférieure à 8500. Donc, le personnage fusionné, Vegito, continue de perdre. Donc, on saurait qu'il est transformé en bonbons. Voilà. Comme tous les chefs de projet le savent, si avec deux, ça ne suffit pas, on augmente le nombre de ressources. Et on rajoute des gens. Voilà. Donc, on va modéliser Goten, Trunks, et on va quitter un peu le canon de Dragon Ball. en disant qu'on peut fusionner des gens déjà fusionnés. Donc, ici, on fusionne Goten et Trunks, qu'on fusionne avec Vegito. On a une puissance qui est largement supérieure à celle de Bou. Et donc, la victoire a été bien entendu assurée, car notre personnage a une puissance supérieure à 9000. Bon, voilà. Vous avez fait une petite démonstration très simple. Mais, en fait, à partir de ça, je vais vous démontrer ce que c'est un monoïde. Donc, la fonction fusion. Bon, c'est une fonction. Ça, on le voit. Mais c'est une loi de composition interne. Parce que ces deux paramètres sont des GAI, et son type de retour est un GAI. En fait, les deux paramètres qui sont identiques au type de retour, c'est une loi de composition interne. C'est une loi de composition interne associative. Comme vous pouvez le voir sur les deux Fusion 1 et Fusion 2, en fait, quel que soit l'ordre dans lequel on fait les opérations, c'est-à-dire que si on fusionne d'abord Goku et Vegeta, puis Goten, ou d'abord Vegeta et Goten, puis Goku devant, en fait, on obtient le même résultat. Ça se voit, enfin, il n'y a pas besoin de démonstration dans ce cas-là. Ça se voit assez facilement. Quel intérêt de savoir que c'est une loi de composition associative ? Bon, savoir ce que c'est, c'est pas forcément, avec les mots, c'est pas forcément intéressant. Par contre, ça devient tout de suite très intéressant en termes de lisibilité. Là, pour fusionner tous mes personnages, je ne suis plus obligé de les fusionner un par un. J'ai une méthode qui existe directement en JavaScript, qui est Reduce. Alors, malheureusement, si vous ne la connaissez pas, je n'ai pas le temps de vous expliquer comment ça fonctionne. Mais vous pouvez renseigner sur Internet. En tout cas, sachez que si vous la connaissez, ça améliore largement la lisibilité. Deuxième point, on va simuler un élément neutre. Ici, ça va être Mister Satan, un personnage a eu le pouvoir de zéro. Comme je le disais précédemment, deux personnages qui ont le même pouvoir, c'est le même personnage. Donc là, effectivement, la fusion avec notre personnage de zéro, ça renvoie toujours le même personnage. Donc on a un élément dit neutre pour la fusion. Avec tout ça, en fait, on a un monoïde. Un monoïde, c'est un ensemble, ici, l'ensemble des gailles, qui est muni d'une loi de composition interne, la fusion, une loi de composition interne associative, et d'un élément neutre, qui est notre personnage avec une puissance de zéro. Bon, voilà, c'est bien, mais à quoi ça sert ? Là, on n'a pas vu grand-chose. On va aller un peu plus loin dans notre métaphore de Dragon Ball. En fait, la fusion, ça nécessite une dose ridicule, donc ça prend du temps. Pour vous montrer ça, je vais utiliser la librairie qui s'appelle Q, qui est une librairie de promesses, donc ça permet d'exécuter de façon séquentielle du code asynchrone, ça évite les codes back. C'est composable, vu que c'est un système de promesses, et puis bon, la promesse, c'est cool, c'est à la mode en ce moment, donc autant en mettre un peu. Donc, on réécrit notre fonction de fusion. Ici, elle fait globalement la même chose, à ceci près qu'elle renvoie au bout de 500 millisecondes le résultat. Donc, en attendant que le résultat arrive, on ne renvoie plus un gaille. Vous remarquerez donc que fusion n'est plus une loi de composition interne, vu que le type de sortie n'est plus le même que les types d'entrée. Donc, là, c'est un exemple d'utilisation. La petite différence, c'est qu'effectivement, on est obligé d'attendre que la fusion soit finie pour faire le combat. Sinon, il y a un peu d'intérêt. Ce que je vous disais, le type a changé. Alors, on va revenir à la loi de composition interne. Donc, la fusion... Alors, les slides sont un peu denses. À partir de là, vous pourrez les retrouver après. Elles sont disponibles sur Internet. Donc, la fusion redémina une loi de composition interne, puisqu'on ne passe plus des personnages, on ne passe plus des gailles, on passe directement des promesses de gailles. Une promesse, en fait, peut être résolue immédiatement avec la syntaxe qu'on voit là, avec le Q, enfin, Q, où on passe directement au niveau personnage. Bon, avec tout ça, c'est bien, mais nos fusions s'exécutent toujours les unes après la suite des autres, ici. C'est bien, on exécute la première, on attend 500 millisecondes, on exécute la deuxième, on attend 500 millisecondes, etc. C'est un peu bête. Il y a moyen de paralléliser. Donc, pour paralléliser, ce qu'on va faire, c'est un algo très simple, simpliste. On passe une liste à notre fonction. S'il y a la zéro élément, on renvoie l'élément neutre. S'il y a la un élément, on renvoie le seul élément de cette liste. S'il y a la deux éléments, on les fusionne. S'il y a plus de deux éléments, on divise la liste en deux et on réapplique l'algo. Donc, ça va piquer, c'est du récursif. Voilà. C'est toujours pareil. Je ne vous laisse pas forcément le temps de lire là, parce que c'est un peu dense, etc. Mais faites-moi confiance, ça fonctionne. Ça permet d'exécuter de la fusion en parallèle. Voilà. Et là, comme je le disais, on revient à un truc qui est tout de suite beaucoup plus simple. Où on passe nos personnages, on les transforme en promesses de personnages. C'est à ça que sert le Map Queue. Et le Reduce Fusion, en fait, fait la réduction et fusionne directement tout le monde de façon très lisible. si on accepte la partie Reduce Fusion qui est horrible juste avant. Graphiquement, ça donne ça. C'est-à-dire qu'on a bien divisé nos quatre personnages en deux groupes qui ont fusionné en parallèle. Une fois fusionné, les résultats ont fusionné. Et donc, au lieu de mettre une seconde et demie, on ne met plus qu'une seconde. On a gagné du temps. Bon, pour pouvoir paraléliser comme ça, en fait, on n'a pas forcément vu. Mais en réalité, il fallait que ça soit une autre composition interne. parce qu'on n'aurait pas pu séparer et re-rassembler derrière sans ça. Qu'elles soient associatives pour la même raison. Et il fallait un élément neutre pour pouvoir envoyer un élément neutre quand la liste est vide. Bon, ben, en fait, il fallait que ça soit un monoïde pour pouvoir exécuter en parallèle. C'est le gros avantage des monoïdes, en fait. C'est la parallélisation. Pour aller plus loin, on peut modéliser la chose. Alors, il faut savoir qu'en TypeScript, quand on déclare une interface, on n'est pas obligé de l'implémenter explicitement. Donc là, je la déclare et tout ce qui aura ces paramètres-là sera considéré comme implémentant l'interface. Pour le reste, la syntaxe ressemble à celle de Java. On a un générique de T. Donc, on a un élément neutre de ce type-là et une fonction de combinaison qui prend les deux paramètres et renvoie le même. C'est la même que précédemment, mais on est encore pire. Donc, qui permet de fusionner n'importe quel type de monoïde ce coup-ci. Bon, on a fait une abstraction, c'est cool. Ça s'utilise de la même façon que précédemment, simplement, on peut déclarer le monoïde de nos personnages avec la fonction de fusion. Bon, il n'y a rien de particulièrement exceptionnel. Mais là où ça commence à être intéressant, en fait, c'est que maintenant qu'on a commencé à avoir des monoïdes pour la fusion, on commence à en voir un peu partout. Et la fonction de combat que je vous ai présentée précédemment, qui renvoie le personnage qui a le pouvoir le plus haut, en fait, ça permet aussi de construire un monoïde à partir du même élément neutre, du personnage de zéro, et de la fonction de combat. Donc là, on voit, on fait une battle royale avec la même fonction qui reste relativement lisible. On cherche quel est le meilleur des héros parmi tout ça-là. Bon, pour aller plus loin, en fait, là, je vous ai présenté les personnages de Dragon Ball. Vous ne devez pas l'utiliser très souvent dans votre travail. mais il y en a beaucoup d'autres que là, vous devez utiliser. C'est-à-dire, un exemple de monoïde, ici, ça va être les nombres, l'addition et zéro. Les nombres, la multiplication et un. Moins évident, les nombres supérieurs à zéro, la fonction maximum et comme élément neutre, zéro. En fait, ça pourrait être n'importe quel nombre supérieur à quoi que ce soit avec comme élément neutre ce même élément. C'est pareil pour mine. C'est dans l'autre sens. Il y a aussi les chaînes de caractère avec la concaténation. Ou encore, les listes avec la concaténation. En fait, on peut même aller beaucoup plus loin que ça. Ce que je vous ai démontré avec les promesses précédemment forme aussi un monoïde, mais c'est un peu plus compliqué à voir. Donc, on va le passer sous silence à l'écrit. Bon, avec tout ça, donc, on a vu qu'un monoïde, ça améliore la lisibilité, principalement des Reduce. Ça permet la parcours de listes sous forme d'arbre. Bon, ça n'a pas forcément plus d'intérêt que ça, sauf si on veut paralléliser, auquel cas, c'est un énorme intérêt. Vous allez voir qu'en Java 8, en fait, il y a des Reduces qui sont faits, qui permettent de parcourir en parallèle et il n'y a aucun fail-step. Vous pouvez faire n'importe quoi et si vous ne passez pas quelque chose qui est monoïdale, ça ne va pas vous donner vos résultats attendus. Il va falloir faire très attention à ça. Pour aller plus loin, en fait, le but de cette présentation, c'était aussi de montrer que les METE donnent des gros mots à certains concepts, mais qu'en fait, en creusant un peu, c'est juste des abstractions qui permettent de la réutilisation. Tout le monde comprend de quoi on parle quand on parle d'ammonoïdes. Enfin, tout le monde. J'espère que maintenant, tout le monde comprend de quoi on parle. mais surtout, en fait, c'est des abstractions qui imposent un contrat aux ensembles auquel elles s'appliquent et c'est comme nos interfaces. Donc ici, même si ça va plus loin parce qu'on ne pourrait pas implémenter l'associativité, par exemple, au niveau d'une interface en Java, l'approche est la même, en fait. C'est réellement un principe de contrat. Il n'y a rien de plus à dire. Voilà. Des questions ? Est-ce que quelqu'un n'a rien compris ? Est-ce que vous voulez revoir des bouts de code sur lesquels je suis passé très très vite ? Non, une monade, c'est un monoïde de la catégorie des ondes-enfants. Bon, au-delà du troll, non, en fait, les monades forment un monoïde. C'est un cas spécifique. Mais on ne va pas rentrer dans le détail des monades parce que là, il y a de quoi tenir 45 minutes voire plus des jours d'écrire des papiers complets. Oui, tu as raison. Tu as tout à fait raison. C'est supérieur ou égal à zéro. On n'est pas égal à zéro. Enfin, on n'est pas supérieur à zéro. Il y a des questions ? Oui ? Alors, oui, en fait, j'ai oublié le nom du... Alors, c'est un semi-groupe, je crois. En fait, le zéro n'est pas toujours indispensable. Soyons clairs. Mais si on utilise dans un reduce, si jamais on passe une liste vide, il faut un zéro parce qu'il faut que le reduce renvoie quelque chose. En fait, c'est juste pour ça. Mais il n'est pas indispensable dans les exemples que j'ai montrés. Là, par exemple, en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais dans notre liste, elle est vide, juste, ça va cracher lamentablement si on ne passe pas de zéro. Donc, ça ne va pas plus loin que ça. C'est juste pour maintenir le type de sortie du reduce, en l'occurrence. Ça peut être ça, mais en fait, si on regarde l'algo qui est proposé, la récursivité, elle pourrait s'arrêter sur un élément aussi. Sauf que si on passe une liste vide, il n'y a pas un élément. De façon logique. En fait, le cas à zéro, on n'y passe que quand on passe une liste vide. On reduce. Bon. Sous-titrage ST' 501